C'est ma deuxième visite ici comme consultant technique régionale de la FIFA. Et, M. le Président, c'est ma première visite depuis que vous êtes à la tête du comité de normalisation de la Fédération de football, la Fédération congolaise de football-association. La dernière fois que je suis passé, je pense que c'est quelques jours après mon départ ou bien deux jours après que la FIFA vous a confié cette lourde responsabilité. Je suis conscient qu'elle est très lourde, mais je vous connais. Il est question de toujours travailler comme vous avez l'habitude et les choses seront bien faciles. Quelle est la suite du programme? Nous venons de Manchester où nous avons travaillé sur le programme. Il était question d'envoyer les candidatures pour la suite. La FECOFA a envoyé sa candidature pour postuler. Premièrement, pour l'entrée dans le TDS. Deuxièmement, pour demander un fonds supplémentaire du TDS. Troisièmement, pour demander le code des talents. Je viens également pour le suivi d'un deuxième programme de la FIFA appelé « Football amateur ». Qu'est-ce que le football amateur ? Vous savez, nous avons passé le temps à nous concentrer beaucoup plus sur le football professionnel, nous concentrer sur les équipes nationales, nous concentrer sur les clubs, les grands clubs. Mais les équipes nationales, ce football professionnel et tout ça ne constituent que les 3% du football dans le pays. Les 97% que sont le football des jeunes, le grassroots, le football amateur, c'est-à-dire la deuxième division au niveau des provinces, le football des vétérans, le football féminin, tout ceci constitue 97%. Donc, si nous nous amusons à ne pas organiser le football amateur, il sera impossible pour nous d'avoir de bons joueurs au sommet. Pourquoi ? Parce que si nous avons une base de la pyramide large, c'est-à-dire avec un maximum de joueurs, en haut, nous aurons beaucoup de meilleurs. Et nous restons convaincus que, en RDC, la population est assez forte. Raison pour laquelle nous devons avoir beaucoup de bons joueurs, beaucoup de talents. Il faut seulement organiser le championnat des jeunes au niveau des départements, au niveau des provinces, et organiser chaque année un championnat national des jeunes, pourquoi pas, 8-15, 8-17, 8-20, pour espérer qu'au sommet, nous aurons de bons joueurs. C'est aussi facile à comprendre. La FIFA a donc lancé l'analyse de l'environnement du football amateur. Pour le TDS, nous l'avions fait dans les années 2020, l'analyse de l'écosystème du football ici en RDC. C'est la suite de cette analyse qui a débouché sur le TDS. Aujourd'hui, nous faisons l'analyse de l'écosystème du football amateur. C'est là-dessus que nous sommes. Nous avons traversé la phase 0, la phase 1, la phase 2. Nous sommes en train de préparer la phase 3. Et c'est à ce titre que, dans notre programme, nous aurons une rencontre avec les parties prenantes externes. Les parties prenantes internes sont les membres du CONOR, le secrétaire général, le DTN. Mais nous avions déjà travaillé par le passé sur l'analyse de l'écosystème du football amateur. C'est la raison pour laquelle nous aurons le temps de prendre quelques personnes pour les interviews, mais en ligne, donc pas nécessairement pendant que je suis là. Et nous aurons les autres parties prenantes externes. Par exemple, les membres des CLOP, les écoles qui organisent les championnats ou participent aux championnats des jeunes, les académies, le sport universitaire, ainsi de suite. Il est question pour la FIFA de comprendre comment vous organisez le football amateur. Est-ce qu'il se joue véritablement ? Et s'il ne se joue pas, qu'est-ce que la FIFA peut faire pour vous aider à le développer, à mieux l'organiser ? Et c'est la raison pour laquelle je dis, quand vous devez passer une interview du genre, ou bien répondre au questionnaire, parce que la première chose, vous recevrez des questionnaires, il faut dire la vérité. Il est question de dire la vérité sur l'organisation du football amateur au pays, sur les compétitions de football amateur, pour que la FIFA voit comment aider. En fait, ce n'est pas que nous parlons mal de qui que ce soit, non. Et les interviews seront pour confirmer ce que vous avez écrit. Donc ne dites pas, par exemple, que le football des jeunes, 8-15, se joue. Quand vous écrivez, et après vous dites, au même moment, ou à l'interview, que le football des jeunes ne se joue pas. Vous êtes en train de vous contredit et ça devient bizarre. Donc, il faut être cohérent et logique dans ce que nous faisons. S'il vous plaît, ou bien les membres du Conor, que la FIFA pourra interviver en ligne, dites un peu la vérité. Le constat que vous avez fait, ou le bien du football en RDC, dites la vérité. La FIFA prendra note et demain pourra agir pour reparler ce qui ne va pas. Si c'est que le championnat ne se joue pas parce qu'il n'y a pas de ballon, la FIFA va envoyer les ballons. Si c'est que ça ne se joue pas parce qu'il n'y a pas de terrain, la FIFA va voir comment aménager un certain nombre de plateaux. Bref, je ne dirai pas plus. Il est question de dire la vérité dans l'analyse pour nous donner un rapport fidèle à la situation à RDC pour permettre à la FIFA d'agir dans les prochains jours. Voilà un peu en gros ce que je peux vous dire sur les deux programmes que nous portons, que nous suivons. Et enfin, nous avons travaillé sur la convention de coaching de la CAF. Ça, j'étais encore au niveau de la CAF. Nous avons présenté le dossier à la CAF. Il est question d'apporter quelques petites retouches pour que la FECOFA rentre dans la convention de coaching de la CAF. M. le DTN, il est question de le faire au plus vite parce que sans cette convention, nous ne pourrons pas organiser les cours d'un certain niveau. Nous avons commencé à organiser les cours de licence CAF. C'est déjà une avancée. Félicitations encore parce que cette année, vous avez demandé trois ou quatre cours. Trois cours, c'est fantastique. Mais il faut ajouter la licence B. Les entraîneurs attendent. Ils écrivent tous les jours pour demander. Et au besoin, la licence CAF, qui est imminente, parce que c'est à travers cette licence CAF que nous devons aller aux professionnels. Et je vous rappelle que la CAF devient très exigeante pour être au banc de touche des clubs dans les compétitions inter-club si vous n'avez pas la licence CAF.